Et le starter qui vient de libérer les concurrents pour cette 5ème épreuve, le Grand Cross de Saumur, le prix Patrister, 14ème étape du Trophée National du Cross du Lion. Les concurrents qui vont apparaître dans quelques instants et se diriger vers la première ruée du parcours. Il y a 5300 mètres à parcourir alors qu'on les aperçoit, ils apparaissent et ils sont tout de suite sous l'impulsion de Ourvari Boom, Edgar Labès qui a pris ses responsabilités et la direction des opérations. Dans son sillage chez Google de l'Oued qui se rapproche, ils vont se diriger vers un talus dans quelques instants alors qu'on est tout de suite dans le sillage des leaders en 3ème position avec Aro Karias, le numéro 7 qui vient en 3ème position. La boucle extérieure avec le talus anglais maintenant qui va être en vue et on est en 4ème position, on est au contact avec Special du Rocher, le numéro 5. Les concurrents qui vont aborder un premier passage devant les tribunes dans quelques instants. Alors que pendant ce temps-là, Ever Forget Me patiente complètement en retrait, il est à l'arrière-garde. Miss Laura est en avant-dernière position et précède chez Pedro qui vient à l'arrière-garde. Le passage devant les tribunes maintenant avec toujours Ovariboum qui a l'avantage, ils vont passer devant les tribunes. En 2ème position c'est Google de l'Oued alors qu'on va aborder le passage de la double barrière et se diriger ensuite vers la petite diagonale avec le fence du Maric. En 3ème position c'est Mevoici qui vient se rapprocher avec Special du Rocher qui n'est pas loin. On retrouve ensuite dans le sillage Aro Karias qui est ensuite précédé par chez Pedro. Et à l'arrière-garde on retrouve toujours la Casa de Ever Forget Me. On est en 5-6ème position, le passage du guet avec Miss Laura. En direction maintenant le haut de l'hippodrome une nouvelle fois. Les concurrents qui sont toujours dans le sillage d'Ovariboum. Edgar Labès qui donne le rythme et le tempo en tête. Google de l'Oued et Antoine Morisseau sont en 2ème position. Alors que l'on se rapproche progressivement avec Special du Rocher, Juan Burler qui vient en 3ème position. Il est à ses côtés Mevoici et Valentin Morin. Ils vont disparaître derrière le petit bois maintenant une nouvelle fois. On a franchi Lebrouc et on va se diriger vers le Talulandé qui a dans quelques instants toujours sous la même impulsion en tête. Les concurrents qui vont réapparaître à l'extérieur de l'hippodrome dans quelques instants. Avec toujours très facilement, pas de changement notable en tête. C'est toujours Variboum, Google de l'Oued qui vont en tête alors qu'ils vont se diriger vers une nouvelle difficulté. Dans quelques instants Miss Laura qui s'est rapprochée venant aux côtés de Special du Rocher. Vers Forget Me qui patiente toujours à l'arrière-garde. Concurrents qui vont aborder les contre-haut. Pas de soucis, une simple formalité. Nouvelle fois la boucle extérieure de l'hippodrome. Et toujours sous la même impulsion en tête. On va très facilement dans le sillage de Variboum. Se diriger vers un passage devant les tribunes une nouvelle fois. Et cette fois-ci, Conal qui va s'annoncer avec le chapeau de gendarme. Alors qu'on a marqué une petite faute à cet instant sur le talus anglais. Et il y a du rythme dans cette épreuve. Miss Laura est en 4-5ème position. Avec toujours bien placé dans son sillage. On retrouve les deux représentants de la Kazak Papo. A savoir Roacorias. Ainsi que chez Pedro. Qui en ferme la marche avec Ever Forget Me. Le chapeau de gendarme qui a été avalé. Une simple formalité. Ou Variboum est toujours aux avant-postes. Avec Google de l'Ouel qui est là en 2ème position. Et me voici étant 3ème position. On précède Miss Laura qui s'est imposé l'année dernière. Elle remet son titre en jeu. Alors qu'on a franchi le vol poum maintenant. Alors qu'on se dirige une nouvelle fois vers le haut de l'Hippodrome. Les concurrents qui vont toujours sous la même impulsion. Avec Ouvari Boum qui est caracole en tête. Et qui impose un rythme assez sélectif dans cette épreuve. On est toujours à ses côtés avec Me Voici. Avec également Google de l'Oued qui n'est pas loin. Alors qu'on va aborder une nouvelle fois le passage derrière le petit bois. Et toujours les représentants de la Kazak-Papo. Qui sont à l'arrière-garde juste devant Everforgetme. Qui ferment la marche. Les concurrents qui vont réapparaître cette fois-ci. Direction le centre de l'Hippodrome. Après avoir franchi l'AE dans quelques instants. Puis le Fens. Ils vont se diriger vers la diagonale de l'Hippodrome. Alors que Ouvari Boum maintient toujours l'avantage dans cette épreuve. Mais on est juste à ses basques avec Google de l'Oued. Antoine Morisseau qui est là en 2ème position. Et on se rapproche progressivement avec Everforgetme. Qui laisse à l'arrière-garde notamment spécial du Rocher. Qui a nettement rétrogradé. Le passage du Grand Fens. Dans quelques instants. Pas de changement notable en tête. C'est Ouvari Boum qui va l'aborder en tête. Everforgetme. Qui sur une belle accélération s'est bien rapproché. Puisqu'il a été très rapidement. Il est déjà en 2ème position. Alexandre Lorrain qui sollicite son partenaire. Les concurrents qui vont se diriger vers l'AIC du tournant. Et on voit qu'on a nettement accéléré. Alors que spécial du Rocher semble être sollicité pour aborder la fin du parcours. Direction maintenant le fossé. Et toujours les mêmes aux avant-postes. Avec un match à deux qui s'est ouvert en tête désormais. Avec au coude à coude à cet instant. On retrouve Miss Laura désormais. Ouvari Boum également. Les favoris qui se rapprochent progressivement. Et qui viennent aux avant-postes. Miss Laura qui a pris la direction des opérations. Maintenant Everforgetme. Et quant à lui en 5ème position. Entre deux on retrouve Emmeu Moissic. Alors qu'on se dirige une nouvelle fois vers le passage du Volpoum. Et on accuse un petit peu à l'arrière-garde avec spécial du Rocher. Les concurrents qui reviennent aux avant-postes. Toujours sous l'impulsion de Ouvari Boum. Qui maintient l'avantage. Mais à la lutte avec Miss Laura. Mathieu Chaiolo qui s'emploie à donner le parcours à sa partenaire. Maintenant Miss Laura qui prend légèrement l'avantage. Google de l'Oued est en 3ème position. Everforgetme qui accélère progressivement. Et Meu Moissi également qui vient de mieux en mieux. Alors qu'on va aborder les tout derniers obstacles du parcours. Les concurrents qui vont se diriger vers le Bullfinch. Ça aura été un rythme sans pitié dans cette épreuve. Avec Miss Laura qui va l'aborder en tête. Miss Laura dans son jardin. Miss Laura qui va jouer pour une 14ème victoire. Miss Laura de plus en plus fort. Qui vient de sauter la dernière difficulté. Alors que Ouvari Boum tout à l'extérieur repart de plus belle maintenant. Google de l'Oued qui va s'inviter sur le podium. C'est un succès pour Miss Laura. Qui va s'imposer dans son jardin. C'est un succès pour ma fille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !